Le Bitcoin a cassé sa zone des 30 000 dollars, il est même venu toucher les 31 000 dollars hier. Alors si tu n'es pas dans le train actuellement et que tu es à deux doigts de FOMO, à deux doigts d'investir sur le Bitcoin parce que tu le vois monter, attends, attends vraiment de regarder cette émission jusqu'au bout, on va voir ensemble comment rentrer dans le train de manière professionnelle avec des bons points d'entrée. Même si on n'est pas rentré dans le train actuellement, il y a toujours la possibilité de rattraper le train, mais la pire chose à faire ce serait d'investir maintenant, maintenant qu'on a déjà connu une première parabole haussière. Donc reste avec moi jusqu'au bout de cette émission, je vais te montrer exactement comment localiser le prix et comment localiser ces futurs points d'entrée afin de ne pas FOMO mais d'avoir tout de même ici une partie du train. Donc reste avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 14 avril 2023 et il est actuellement 10h51 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, aujourd'hui on va faire une émission tournée sur le Bitcoin pour toutes les personnes qui n'ont pas pu rentrer dans le train et qui sont actuellement un petit peu frustrées de voir un Bitcoin partir à la hausse, plus de 45% de hausse sur quelques semaines et de n'être pas à l'intérieur j'ai envie de dire. En tant qu'investisseur c'est assez frustrant et donc souvent on a envie de faire l'erreur de FOMO. Ce qui veut dire FOMO tout simplement c'est d'avoir peur de rater le train et donc de vouloir acheter maintenant. Sauf qu'on n'achète pas maintenant de manière professionnelle, étant donné qu'on a déjà connu une grande partie du rallye, il va falloir attendre des retracements par la suite et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc vraiment reste avec moi jusqu'au bout de cette émission si tu n'es pas encore dans le Bitcoin et si tu veux voir les futurs bons points d'entrée à essayer de chercher sur le Bitcoin. Donc les amis, juste pour m'adresser à vous la Team Logique, c'est vrai que j'avais mis en place un scénario depuis plusieurs mois, peut-être un mois et demi maintenant, qui était baissier sur le Bitcoin. Finalement on vient d'invalider mon scénario suite à la clôture daily d'hier. Donc on est venu trouver les 31 000 dollars. Je suis un petit peu navré, j'ai envie de dire. Après comme d'habitude c'est toujours la même chose, quand on partage des scénarios, et bien des fois ils vont être valides, des fois ils vont être invalides. Le tout c'est de pouvoir se dire, ok mon scénario est invalide, maintenant il faut essayer tout simplement de changer son biais psychologique. Donc je suis navré un petit peu pour toutes les personnes qui n'ont pas pu rentrer dans le train. Il est vrai que vous avez raté ici un pourcentage assez important et ça peut aider, c'est vrai financièrement j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose qui est assez dérangeant de rater. Mais on va voir ensemble maintenant comment faire en sorte de pouvoir rentrer sur le Bitcoin malgré cette hausse. Et surtout, la chose pour laquelle je suis plutôt agréablement surpris, c'est que pour l'instant les altcoins n'ont encore vraiment pas beaucoup performé. On a vraiment eu cette grosse hausse de la Bitcoin dominance. Ce qui veut dire que si on a raté le train sur le Bitcoin, on ne l'a absolument pas raté sur les altcoins actuellement. Donc il va falloir ensemble qu'on mette en place des scénarios. Maintenant que la Bitcoin dominance est venue toucher son haut de range, pour essayer d'entrer sur certains altcoins, des setups, j'ai envie de dire, de continuation haussière ou alors tout simplement même des structures de retournement haussière. Donc les altcoins, on n'a pas raté. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble dans les futures émissions. Aujourd'hui, cette émission est spécifique pour le Bitcoin et surtout pour voir quelle zone est-ce qu'il faut attendre avant de vouloir investir sur le Bitcoin. Alors ici, rapidement, comme d'habitude, on est sur le Scalpex Index. Un Crypto Fear & Grid dans la joie 68, toujours 24 heures de retard sur le Crypto Fear & Grid, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore forcément retranscrit cette poussette supplémentaire sur aujourd'hui. Donc potentiellement qu'on arrive dans la joie 70. Et la joie 70, c'est l'extrême joie. Donc c'est déjà un signal ici pour montrer que ce n'est pas le moment d'acheter. C'est plutôt le moment d'attendre et de voir ce qu'il va se passer et surtout d'attendre des retracements si on veut essayer d'entrer sur le Bitcoin. Un social index sur Hup, un market order flow en recherche d'achat ce matin. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé sur le Bitcoin ? Eh bien, on se rappelle évidemment, on était dans cette consolidation ici, dans ce range et on attendait potentiellement une cassure baissière afin d'aller chercher les liquidités short qui se trouvaient ici. Et finalement, eh bien non, on a potentiellement eu trop de short. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Boum, on est venu réaliser un short quiz, cassure de ce range, mais qui était aussi un triangle de compression. Là, comme vous le voyez ici, on avait cette trendline qui nous maintenait à la hausse et on avait cette zone de résistance. Donc, on l'a cassé à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je vous ai directement reporté l'objectif de ce triangle de compression. Comme d'habitude, l'objectif de triangle de compression, vous prenez le départ jusqu'à la zone de résistance et vous reportez ça sur la zone de cassure, donc ici sur la zone de résistance. Ce qui nous donnait un objectif ici au 30 977 dollars. On voit qu'hier, même aujourd'hui, plutôt, on est venu le chercher avec cette mèche 4 heures. Donc, l'objectif de la cassure à la hausse du triangle de compression a été réalisé. Il a été cherché, donc évidemment, là aussi, on peut commencer à s'attendre à un certain essoufflement court terme. Un essoufflement court terme, eh bien, pour l'instant, on le voit. On a quelques mèches ici qui sont quand même pas mal revendues. On voit qu'ici, depuis qu'on a atteint l'objectif, pareil, on est venu trouver une clôture ici sur un champ de lé japonais d'indécision. Mais que les vendeurs ont remporté, on le voit ici, puisqu'on a eu une grande mèche qui a été revendue. Donc, il commence à y avoir quand même de la pression vendeuse et potentiellement des prises de profit sur la cassure de ce triangle de compression. Donc, tout simplement, une fois qu'on a réalisé l'objectif du triangle de compression, eh bien, on va potentiellement, dans un premier temps, avoir quelques prises de profit qui vont être faites et donc, peut-être connaître un petit retracement. Alors, ce ne sera plus les retracements qu'on voyait ensemble dans les anciens scénarios, puisqu'on est en train de changer de scénario, mais ce serait des retracements qui, malgré tout, pourraient être intéressants à essayer de chercher. Donc, déjà, il va falloir attendre qu'on voit bien un retracement. La première zone qu'on pourrait attendre en cherchant tout simplement une zone intéressante, ce serait cette zone de support. Donc, précédemment, une zone de résistance importante. On a consolidé longuement en dessous. On est venu réaliser la cassure. Donc, ce qu'on pourrait s'attendre, ce serait, si jamais vraiment on voit que la force acheteuse manque, eh bien, de revenir tester cette zone en tant que support. C'était une zone de résistance clé. On l'a cassé à la hausse. C'est comme vous le savez, le marché, quand il casse des zones assez clés, évidemment, il aime revenir les retester. Donc, ce serait une première possibilité de revenir tester ce support entre les 28 638 et les 28 300 dollars. Si, sur ce niveau de support, on y voit vraiment du mouvement acheteur des W, donc une vraie structure à se mettre en place, donc vraiment quelque chose de ce type, et on réenvoie, donc là, on a bien un W qui se met en place, là, à ce moment-là, on pourrait avoir sur les 28 771 un bon point d'entrée afin d'essayer de re-rentrer sur le retracement. Ensuite, évidemment, ce qu'il est toujours faisable, n'oublions pas, c'est que même si ce n'est plus le scénario que je vois, il y a toujours la possibilité que le Bitcoin en fasse des siennes. Il a l'habitude de pouvoir faire quelque chose comme ça. On retrace, on revient tester cette zone de résistance, et contre toute attente, là où tout le monde s'attendrait à un rebond, eh bien non, finalement, on pourrait casser et revenir chercher tout simplement les liquidités de ce triangle de compression, donc tous les longs qu'on n'a pas cherché ici. Donc là, ça pourrait nous ramener sur cette zone de support entre les 26 576 et les 26 831 dollars. Donc là, on aurait un deuxième point d'entrée qui serait vraiment intéressant sur le Bitcoin et qui permettrait évidemment, puisqu'on n'est pas juste en train de se dire qu'on pourrait revenir le chercher, il y a vraiment un objectif de la Smart Money de vouloir revenir chercher cette zone, puisqu'on pourrait récupérer toutes les liquidités longues et piéger, j'ai envie de dire aussi, toutes les personnes qui sont rentrées ici entre les 30 000 et les 29 000 dollars. Donc, on pourrait faire quelque chose comme ça, on les piège, là ici, ils sont directement perdants, ils sont ce qu'on appelle underwater, et finalement, boum, on va tout simplement les liquider afin de liquider toutes les personnes qui ont été trop euphoriques suite à cette fameuse cassure des 29 000 dollars. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Maintenant, évidemment, on reste prudent, on surveille tout ça, on va voir un petit peu les structures de prix. Dans un premier temps, la première chose à attendre, ça va être de voir vraiment ici quelque chose comme ça se mettre en place pour montrer un essoufflement acheteur et surtout, une dynamique qui se veut baissir court terme, donc une structure en M-top afin de revenir chercher notre première zone de support, peut-être même la deuxième zone de support. Et si jamais on casse ces deux zones de support, on ne sait jamais, il vaut mieux avoir évidemment tous les plans en tête. On a encore une grosse zone de support ici qu'on n'avait pas vue, mais qui s'est matérialisée entre les 25 295 dollars et les 24 970 dollars. Donc, ça fait ici déjà, à court terme, trois zones de support clés qui ont été cassées, qui n'ont pas été retestées et donc qu'on pourrait potentiellement retester si jamais il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés sur cette cassure des 29 000. S'il commence à y avoir trop d'euphorie, eh bien évidemment, la smart money risque de retracer dans un premier temps. Donc, voilà pour les premières zones court terme. Maintenant, on va aller voir ensemble en daily, sur le graphique, sur le Bitcoin, on va aller tracer nos Fibonacci, on va localiser le prix afin de savoir exactement quelle zone attendre si jamais le Bitcoin vient à trouver un certain retrassement. Et donc, pour nous permettre évidemment de pouvoir rentrer. Mais aussi, eh bien si on voit vraiment que le Bitcoin commence à s'essouffler et à vouloir retracer à court terme, évidemment, on ne rentrera pas sur les altcoins. Ça risque de les faire corriger dans un premier temps. Et donc, évidemment, il faudra attendre. Mais ça nous offrira de très belles opportunités. Donc, c'est pour cette raison qu'on fait cette analyse technique sur le Bitcoin aujourd'hui parce que c'est le Bitcoin qui lead le marché. Donc, s'il vient à retracer, eh bien évidemment, les altres risquent de retracer et donc on aurait encore de meilleures opportunités. Donc, si ça vous fait kiffer les amis, n'hésitez pas en cours de vidéo à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça fait vraiment super plaisir et ça soutient un maximum la chaîne. Donc, on passe directement ici sur le Bitcoin en daily. Et aujourd'hui les amis, on ne va passer que le Bitcoin en daily. On ne va pas passer les altres, on n'a pas passé le crypto total. Tout simplement pour voir concrètement qu'est-ce qu'il se passe sur le papa Bitcoin et pour voir quand est-ce qu'on peut essayer d'entrer. Puisque si on assiste à un petit retracement, dans tous les cas, ça risque dans un premier temps de venir faire corriger les altres. Donc, si on regarde de manière long terme, on voit ici qu'on a eu une belle ascension haussière qui s'est mise en place. Par contre, le volume est décroissant. Ça, c'est sûr et certain. Pour l'instant, on a un vrai volume décroissant sur ce mouvement haussier sur le Bitcoin. Donc, attention, les personnes qui souhaitent commencer à rentrer ici, on commence à manquer de volume. Donc, ça veut dire qu'on essayerait d'acheter un essoufflement acheteur potentiel. Donc, prudence pour l'instant, on n'essaye pas d'acheter ça. La première chose à faire, évidemment, quand on voit un graphique de ce type-là, eh bien, c'est de se dire, « Ok, je n'achète pas maintenant. J'attends tout simplement un retracement. Sur quelle zone est-ce qu'on pourrait retracer sur cet actif ? » Donc là, on est ici sur le Bitcoin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend Fibonacci. Sur Fibonacci, on va tracer deux Fibonacci. On va tracer le premier Fibonacci du dernier mouvement en instance, donc celui-ci. Ici, avec le top, évidemment, au 31 000 qu'on est venu toucher aujourd'hui. Et le bottom qu'on avait ici, tout simplement, réalisé le samedi 11 mars 2023. Donc là, on localise le prix par rapport au dernier mouvement en instance. Ici, on a le dernier mouvement en instance. Et ensuite, on trace un deuxième Fibonacci par rapport au mouvement de fond. Le mouvement de fond, c'est celui-ci de ici, donc sur cette reprise en W, jusqu'à notre top, évidemment. Donc, on trace notre Fibonacci ici, sur le point le plus bas. Et on l'ajoute directement, enfin, l'objectif, enfin, directement la borne haute de notre Fibonacci, c'est ici les 31 000 dollars. Donc voilà, on a nos deux Fibonacci qui sont tracés. Donc, une fois qu'on a nos deux Fibonacci qui sont tracés, bien tout simplement, comme vous le savez, lorsqu'on est à nouveau en tendance haussière sur un actif, normalement, les 0.382 de Fibonacci, je vais enlever mon aimant qui nous bloque, les 0.382 de Fibonacci, c'est censé être la zone qui est défendue par les acheteurs. C'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. Donc, c'est la première zone. Si un actif vient un petit peu à manquer de souffle, eh bien normalement, il peut en trouver sur cette zone tout simplement pour retester la demande, chercher des liquidités évidemment longues sous cette zone tranquillement et ensuite, essayer de poser un bottom. OK ? Donc, on a les 0.382 du dernier mouvement en instance qui se trouve ici au 26 611 dollars. Donc, si on devait retracer, on pourrait revenir chercher cette zone. Ça permettrait même potentiellement de laisser une petite mèche traînée en 26 400, en 26 368 pour venir chercher les liquidités longues qui se sont accumulées. Ici, je vous rappelle, toute sous cette zone-là, toute sous cette traîne, on a des liquidités donc jusqu'aux 26 000 dollars environ. On a quand même pas mal de liquidations longues à essayer d'aller chercher. Donc, ça, c'est la première zone. Deuxième zone, ça va être les 0.382 cette fois-ci mais du mouvement, du dernier mouvement en instance. Donc, on a les 0.382 qui se trouve ici au 25 246 dollars qui en plus de ça représentent une ancienne très grosse zone de résistance qui est maintenant devenue support. Elle nous avait bloqué ici, ici et même ici dans le passé. On voit que c'était une zone qui avait été une zone de résistance très dure. Donc, étant donné qu'on l'a cassée à la hausse, qu'on n'est jamais revenu la tester, si le bitcoin devait commencer à manquer de souffle et à nous valider des structures de retournement baissière, on pourrait tranquillement revenir chercher cette zone de support. C'est une zone qui est majeure et qui est très importante à retester puisque c'est les 25 000 dollars. Les 25 000 dollars, c'est un petit peu la zone sur laquelle, dès lors qu'on l'a cassée, les longues ont commencé un petit peu à FOMO et ont commencé un petit peu à s'affoler. Donc, pour cette raison, ça permettrait ici d'aller liquider tous les longues et surtout, de liquider toutes les personnes qui sont rentrées vraiment sur le top parce qu'on a vraiment des zones de liquidation qui se sont accumulées au niveau des longues jusqu'aux 25 000 dollars. Donc, si on assiste à ce retracement, les 25 000 dollars seraient une très bonne zone sur laquelle on pourrait déjà dans un premier temps évidemment essayer d'ouvrir des positions et surtout, il faudra qu'on regarde la dynamique. Comment est-ce qu'elle se passe ? Est-ce qu'on met en place un beau W, cassure et donc la reprise tranquillement du Bitcoin ou est-ce qu'on consolide tout simplement, on ne casse rien et finalement, on trouve décision baissière ? C'est aussi tout à fait faisable. Et donc, si on trouve décision baissière, on pourrait revenir chercher la zone de rechargement acheteuse du dernier mouvement donc qui est ici entre les 22 000 dollars et les 23 388 donc qui se retrouve ici. Ça, ça permettrait quoi ? Ça permettrait aux acheteurs comme son nom l'indique de retrouver de la force. Une zone de rechargement acheteuse, c'est tout simplement une zone qui permet aux acheteurs lorsqu'ils étaient essoufflés de pouvoir tranquillement corriger jusqu'à arriver à l'intérieur pour essayer de relancer le cours. Ici, on est censé absorber les liquidités et relancer le cours. Donc, cette zone de rechargement acheteuse, elle pourrait tomber à pic. En plus de ça, je vous rappelle que sur nos indicateurs de momentum, même si on pourrait encore pousser un petit peu, on est dans la zone de surachat. Donc, les acheteurs s'essoufflent sur ce mouvement actuellement. Malgré tout, les volumes sont décroissants et sur le RSI, pareil, on est en zone de surachat sur les 70 de RSI qu'on a déjà retesté à trois reprises. Et je vous rappelle que pour l'instant, on a toujours aussi trois divergences baissières. Il faudra qu'on surveille la clôture daily d'aujourd'hui. Si on casse les 70, c'est boule. On a invalidé les divergences baissières. Par contre, si on garde bien cette dynamique de divergence, alors ça nous envoie quand même un signal pour nous dire qu'on pourrait avoir ce petit retracement. Et par la suite, si on casse cette zone ici, donc si on a vraiment quelque chose comme ça, que la dynamique est vraiment baissière et qu'on casse cette zone donc sur un M, alors on a la zone de rechargement acheteuse du retournement haussier long terme donc de ce mouvement en instance qui est entre les 21 423 dollars et les 18 861 qui nous permettrait de repasser sous ce bottom, sous ce V bottom qu'on avait mis en place et d'aller rechercher surtout la très grosse zone de support qui était la zone pivot ici entre les 18 735 et les 18 113. Rappelez-vous ici, ça a été un très très gros support regardez le nombre de fois où on a rebondi dessus ensuite ça a joué sa zone de résistance on l'a cassé à la hausse et depuis on n'est jamais revenu la tester donc c'est une zone qui est majeure et que pour l'instant on n'a jamais retesté donc attention tout de même c'est une petite épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête donc voilà par rapport aux indications actuelles maintenant j'ai envie de dire si le Bitcoin continue à pousser qu'est-ce qu'on fait ? Et bien si le Bitcoin continue à pousser il n'y a pas de soucis on le laisse pousser on ne va pas rentrer dans le train ça ne servirait à rien on a raté le train pour l'instant donc on attend par contre tout ce qu'on a à faire c'est à étendre nos Fibonacci donc imaginons que le Bitcoin pousse jusqu'à ici les 35 546 dollars tranquillement et bien on étire nos Fibonacci et on reprend par rapport à Stop et donc là on voit qu'évidemment nos zones auront changé les 0.382 et bien ça deviendra plutôt la zone de support juste du mouvement qu'on a cassé récemment donc des 29 082 dollars 29 000 28 500 et ensuite la zone de rechargement acheteuse et bien elle nous permettrait juste de revenir chercher ses liquidités on ferait ça tac tac on vient chercher ses liquidités et boum on se relance donc ça changerait un petit peu tout simplement les zones donc c'est pour cette raison que vous devez comprendre tout simplement que quand vous tracez vos Fibonacci si on continue de pousser le prix vous avez juste à étendre et ça déplace vos zones entre la zone de rechargement acheteuse ou la première zone d'arrêt donc voilà par rapport actuellement au Bitcoin maintenant si on regarde sur le MACD pour l'instant on voit qu'on est dans un mouvement qui soit pourrait pareil nous emmener sur un retracement M dans le momentum et donc on déverse à nouveau du momentum pour les vendeurs soit on est ici dans ce W et donc si là on est dans ce W alors là on a une grosse reprise qui risque de se faire c'est pas ce que je pense actuellement comme je vous l'ai montré volume baissier on est en zone de rechargement zone d'essoufflement acheteuse sur la majorité de nos indicateurs de momentum donc il y a quand même pas mal de signaux qui montrent qu'à court terme on s'essouffle légèrement maintenant prudence on va évidemment surveiller la clôture daily donc pour le Bitcoin en soi pas grand chose à dire de plus la seule chose pour les personnes qui aident dans le train puisqu'on a fait une vidéo pour les personnes qui n'aident pas dans le train mais pour les personnes qui aident dans le train si jamais alors vous n'êtes pas toujours obligé de tout de suite vous dire ah tiens du coup il faut que je vende toutes mes positions non parce qu'il est possible qu'on soit dans ce qu'on appelle une AB consolidation égale CD donc c'est tout simplement ici ça c'est la AB on a la consolidation cassure et donc l'objectif pourrait être normalement si jamais ça se passe comme il devrait et bien avoir tout simplement un report d'objectifs qui pourrait nous ramener jusqu'aux 42 000 dollars donc cet objectif il peut être toujours là même si on fait le retracement qu'on reteste cette zone et qu'on repart même si on vient rechercher les 0.382 et que par la suite on repart l'objectif pour l'instant il est toujours là donc on a cet AB égale CD qui pourrait nous ramener entre les 40 42 000 dollars donc pour l'instant les amis c'est que dans le train vous êtes ici dans un bon train on a évidemment certains signaux d'essoufflement court terme mais j'ai envie de dire si on essouffle juste on revient sur cette zone et qu'après on repart aux 42 000 ça sert pas à grand chose d'avoir vendu ici surtout si vous aviez acheté dans des bonnes zones entre les 24 000 20 000 dollars et même évidemment je vous rappelle qu'on était en position au tout départ de ce W évidemment moi personnellement j'ai pris mes profits à peu près arrivé ici aux 24 000 dollars donc ça a été un petit peu une première bonne chose dans un premier temps puisqu'on a bien eu le retracement ici ce V bottom mais malheureusement par la suite on n'a pas eu le nouveau retracement que j'attendais tout simplement pour pouvoir re-rentrer tranquillement ici donc j'ai envie de dire que pour ma part je ne suis plus dans le train malheureusement c'est pour ça que j'attends ce retracement et qu'on va tranquillement re-rentrer dans le train sur un retracement mais pour les personnes qui me suivent depuis un petit peu de temps on avait annoncé ce W ce W de reprise on avait rentré pas mal de positions ici entre les 17 000 et les 15 000 dollars donc on a de très belles positions donc si vous êtes dans le train les amis je ne pense pas que le Bitcoin reviendra dans ces zones là donc franchement ce serait dommage j'ai envie de dire de vous séparer de cette position par contre vous pouvez alléger votre bague si vous êtes in à 100% et que vous pensez qu'ici on est en train de s'essouffler évidemment vous pouvez commencer à prendre quelques profits ça va vous permettre de vous mettre tout simplement en sécurité donc voilà pour le Bitcoin malheureusement pour revenir maintenant sur mon scénario je vous rappelle que du coup j'avais mon scénario qui était comme celui-ci donc ici une épaule tête épaule inversée maintenant elle est en place pour l'instant elle a été validée cette épaule tête épaule inversée la seule problématique entre guillemets c'est que pour moi mon épaule tête épaule inversée elle devait revenir sur cette zone de support entre les 18 795 et les 18 039 dollars étant donné que ça a été une zone de support majeure qui a été retestée à de nombreuses reprises mais aussi et surtout parce que ça a été tout simplement ici la zone de support de l'épaule ici épaule tête épaule inversée ça aurait été ici l'épaule parfaite pour nous relancer sauf que finalement on ne l'a pas fait donc ça a potentiellement été ici une zone qui était trop attendue par les longues et sans doute qu'on a eu trop de short ici donc on a trouvé le rebond maintenant cette épaule tête épaule inversée actuellement pour l'instant elle est valide donc ça veut dire quoi et bien ça veut dire qu'on a un objectif d'épaule tête épaule inversée aussi qui nous ramènerait aux 39 000 dollars donc on a pas mal d'objectifs ici la AB égale CD qui nous ramènerait aux 42 000 ici on a cette épaule tête épaule inversée qui nous ramènerait aux 40 000 donc on a quand même ici pas mal de mouvements pas mal de signaux qui nous montrent un objectif entre les 38 et les 42 000 45 000 dollars ici potentiellement à vente donc du coup ça va nous ramener dans cette zone ici cette zone d'inbalance cette zone de résistance assez importante puisque c'est une zone qui a été plutôt assez travaillée dans le passé donc surveillons bien ça pour les personnes qui sont dans le train ici ça pourrait être un premier objectif de prise de profit dans les 42 000 39 000 dollars et bien tout simplement puisque ça nous rapporte à notre objectif d'épaule tête épaule inversée et surtout à cette AB égale CD qui nous ramènerait environ aux mêmes objectifs donc prudence par rapport à ça maintenant nous ce qu'on va essayer d'attendre c'est un petit pull back s'il arrive ce serait vraiment cool parce que regardez ici ça ferait une correction quand même de 8% jusqu'au support des 28 000 on aurait une correction de 15% si on vient chercher les 0.382 et les liquidités de ce range et donc sur les halts et bien ce serait à nouveau des corrections de 20, 25 30% donc ça nous permettrait très facilement d'avoir une bonne opportunité malgré tout sur les halts coins pour l'instant les halts n'ont pas réalisé de grosses performances donc on n'a pas raté le train des halts même si on a raté une bonne partie du train du bitcoin pour l'instant on n'a pas raté le train des halts et normalement aussi de votre côté les amis si vous réalisiez du DCA quand on a eu la validation ici de cette correction même si c'était un V-bottom normalement vous avez potentiellement pris quelques positions longues sur ce mouvement moi personnellement je ne l'ai pas fait voilà j'ai été biaisé c'est pas grave ça arrive c'est tout à fait normal mais par contre normalement vous si vous faisiez du DCA long terme et bien vous deviez l'avoir fait donc voilà maintenant tout simplement vous avez tout le scénario en tête sur le bitcoin vous avez les objectifs 39 000 42 000 dollars vous avez les objectifs aussi si on venait à avoir un retracement toutes les zones de support et les Fibonacci qui vous permettent de localiser le prix donc à partir de maintenant si vous n'êtes pas encore dans le train vous savez exactement que vous ne devez pas FOMO que vous ne devez pas acheter maintenant mais que vous devez tranquillement attendre un retracement qui vous offriront une meilleure opportunité même si on pousse regardez imaginons qu'on pousse un petit peu plus haut et qu'on aille chercher les 32 allez on va dire les 33 000 dollars ça ferait non on va dire plutôt pardon les 32 500 ça ferait 5,49% de hausse vous allez vouloir rentrer pour 5,49% et derrière depuis ces 5,49% vous pourrez vous prendre ici entre moins 11 et moins 19% donc est-ce que ça vaut le coup de vouloir gagner 5% pour perdre 19% non ça ne vaut pas le coup donc on attend un retracement ça nous permet de rentrer de manière bien plus professionnelle donc voilà la team vraiment j'espère concrètement que ça vous aura aidé un maximum pour les personnes qui étaient à deux doigts de FOMO à deux doigts là maintenant d'acheter et de all-in attendez ce n'est pas encore le moment et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées et qui ont trouvé cette vidéo intéressante et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre comment investir sur le Bitcoin n'hésitez pas à vous abonner rejoignez la grande team logique ça fait vraiment super plaisir ok la team logique j'en ai terminé avec cette émission malheureusement j'ai envie de dire j'ai dû faire cette émission pas d'excuses mais cette émission de remise à zéro d'update du scénario baissier qu'on avait en tête pour l'instant il n'est pas arrivé on a eu cette cassure des zones de résistance on a quand même pas mal de validation avec des clôtures daily au-dessus des 30 000 dollars donc mon scénario est invalidé ça faisait un petit peu de temps qu'on le voyait on avait eu tout juste sur tout le départ du scénario sur les premiers on va dire pas quasiment le premier mois on a eu tout juste puisqu'on a eu cette belle correction qui nous avait ramené du Bitcoin donc je vais vous dire ça des 25 000 jusqu'au 19 000 dollars on avait du coup des altes vraiment aussi pareil à très bas prix donc on a eu vraiment bien raison à la base mais vu qu'on attendait une zone un petit peu plus basse j'ai été je pense dans ce disbelief j'ai été dans cette non-croyance je ne pensais pas qu'on allait faire le rebond maintenant et que je pensais plutôt qu'on allait d'abord liquider un petit peu les longues voilà finalement ça n'est pas arrivé normalement j'ai envie de dire vous le savez comme d'habitude des scénarios c'est tout à fait normal il y a des validations il y a des invalidations chose qu'aujourd'hui on a faite de mon côté je suis un petit peu dégoûté puisque évidemment je viens de rater une belle performance maintenant les altcoins eux n'ont pas encore performé donc on va pouvoir très largement se mettre dessus on reste encore dans des corrections de l'ordre de 70 à 80% sur la majorité du marché crypto donc on est encore bien on n'est pas encore en retard on n'a pas raté tout le train donc tranquillement on va se reposer à nouveau on va faire en sorte de mettre en place des nouveaux scénarios et de bien pouvoir surfer le train maintenant donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette petite update vous aura aidé à mieux comprendre maintenant comment est-ce que je vois le marché j'attends toujours ce petit retracement maintenant ce n'est plus du tout le même juste pour pouvoir rentrer sur le marché et même si on continue de pousser un petit peu je ne rentrerai potentiellement pas ou du moins pas sur le bitcoin tout simplement parce que attendre un retracement sur le bitcoin est toujours nécessaire avant de vouloir investir puisque un retracement sur le bitcoin c'est un nettoyage du marché crypto total ça nettoie le bitcoin mais ça nettoie aussi les alt donc ça nous permet d'avoir des opportunités en globalité donc voilà les amis en tout cas dernière émission de la semaine potentiellement je pense que je vous ferai un live ce week-end donc n'hésitez pas à vous activer un petit rappel samedi je pense je vous communiquerai tout ça sur télégramme sur instagram sur twitter donc rejoignez moi sur les réseaux aussi si vous voulez du coup pouvoir rejoindre ce live on va pouvoir parler de mon scénario et on va surtout voir ensemble qu'est-ce qui a fait que j'ai été dans le disbelief qu'est-ce qui a fait que je me suis trompé parce que si moi je me suis trompé j'ai envie de dire vous aussi vous pourriez vous tromper et c'est toujours très intéressant avec du recul de voir pourquoi est-ce qu'on s'est trompé qu'est-ce qu'on a mal fait et comme ça on ne le refera plus par la suite donc voilà les amis conclusion un petit peu longue vidéo j'espère qui vous aura aidé un maximum on se dit normalement à demain donc à ce week-end directement dans le live comme d'habitude les amis je vais vous laisser là je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou inagréable soirée c'était cryptologique ciao les amis